Les Entretiens Secrets Vous Présente Le Phénix De Madame de Dreuillet Il y avait jadis un roi d'Arménie qui avait épousé la plus belle et la plus parfaite princesse qui eut jamais été. Et comme il était le monarque du monde le mieux fait, le plus beau et le plus tendre, leurs cœurs furent prévenus réciproquement d'une passion si violente qu'après huit ans de mariage ils étaient plus charmés l'un de l'autre que le premier jour. Rien ne manquait au bonheur du roi que d'avoir des enfants qui pussent lui succéder. Il mena la reine à tous les vichys de son royaume. Il fit des pèlerinages et des vœux, et apparemment il les fit de bon cœur, car ils furent exaucés. La reine devint grosse et mit au monde une fille qu'on jugea d'abord devoir être encore plus belle que sa mère. Oh ! que l'on sait peu ce que l'on doit désirer ! Le roi avait souhaité passionnément d'avoir un enfant, et cet enfant lui causa la plus sensible douleur qu'il pouvait ressentir. La reine mourut en couche, et laissa son mari dans un désespoir qui ne saurait être représenté. Il voulut plusieurs fois se tuer. On fut obligé de le garder à vue et d'emporter du palais la petite princesse qu'il regardait comme la cause de la mort de sa mère. Il défendit qu'on la nommât jamais devant lui. Et enfin, le temps ayant rendu sa douleur plus raisonnable, Il s'accoutuma à entendre parler de la petite princesse que l'on avait appelée Constance, et qui entrait dans sa troisième année. On lui dit qu'elle était le véritable portrait de la feuereine, et l'envie de voir quelque chose qui ressembla à une femme qui lui avait été si chère, puis qu'il permit qu'on lui apporte à sa fille. Il en fut charmé, et il vint à l'aimer avec autant de passion qu'il l'avait haï. On n'avait point observé pour Constance les cérémonies qui étaient en usage en ces temps-là, à la naissance des princes et des princesses. La douleur du roi et de toute sa cour avait empêché qu'on ne fît la fête, où l'on invitait d'ordinaire toutes les fées du royaume. Mais étant revenu à foi, il ne voulut pas priver plus longtemps sa fille des dons qu'elle faisait dans ses occasions. Il les envoya prier de venir dans son palais. La crainte de quelques dons pernicieux pour Constance fit qu'il hésita s'il mettrait la fée mauvaise de la partie. Il savait qu'elle n'avait pas de plus grande joie que de troubler celle d'autrui. Il lui suffisait pour cela de se montrer, tant elle était hideuse, et elle était crainte et haïe de tout le monde. Les courtisans conseillaient au roi de ne la point inviter, mais il jugea qu'il serait encore plus dangereux de l'irriter. Alors on prit seulement la précaution de faire faire une figure effroyable qui lui ressemblait, afin d'accoutumer la petite princesse à la voir sans horreur. On la lui montrait tous les jours, et on l'obligeait même à la caresser. Le jour de la fête arriva, et on vit arriver aussi toutes les fées conviées chacune dans un équipage singulier. Les unes étaient sur des chars de feu, les autres arrivaient par la fenêtre, et l'on vit la fée mauvaise descendre par la cheminée sur un hibou. On avait paré constance de toutes les pierreries de la couronne, et on n'avait rien oublié de ce qui pouvait relever sa beauté naturelle. Dans le temps qu'on était occupé à sa coiffure, elle s'était endormie, et le soin de sa santé allant toujours devant les autres, on l'avait mise sur un lit pour la laisser reposer. Dès que toutes les fées furent arrivées, et surtout la fée bonne, sans qui le roi ne voulait pas commencer la cérémonie, il les conduisit toutes dans l'appartement de la princesse. On la trouva dans une chambre extraordinairement éclairée, sous un pavillon d'une étoffe incarnat et argent, galamment attachée en plusieurs endroits par des cordons de perles. Elle n'avait qu'une petite cimare de même couleur, qui n'étant point croisée, laissait voir à travers une chemise de gaz le corps le plus parfaitement formé. Ses beaux cheveux tombaient à grosse boucle sur ses épaules, et elle paraissait enfin plus belle que l'on ne dépeint l'amour lorsque psyché le vit endormi. Toutes les fées ne pouvaient se lasser de la regarder et de l'admirer. Elles parlaient toutes à la fois pour la louer, et la louèrent enfin si haut que la petite princesse s'éveilla. Elle ouvrit des yeux qui firent voir aux fées que Constance pouvait être encore plus belle qu'elle ne leur avait d'abord paru. La mauvaise fée fut elle-même frappée de ses nouveaux charmes. Elle s'écria avec une vivacité et un emportement qu'elle n'avait jamais eu que pour le mal. Ce que je vois est trop beau pour qu'il ne soit jamais détruit. Je veux que la vie de Constance dure autant que le monde, et que sa beauté dure autant que sa vie. La petite princesse ne connaissait pas le prix de ce don. Elle ne fut touchée que du ton effroyable dont il lui fut fait. Elle se mit à pleurer et à crier de toutes ses forces. Mais elle fut bien plus troublée lorsque, tournant sa tête, elle envisagea la mauvaise fée qui, ne se croyant pas cause des larmes qu'elle voyait répandre, voulut les essuyer, et prit la princesse dans ses bras. Alors, la pauvre Constance, oubliant toutes les leçons qu'on lui avait données, porta les petites mains au visage de la fée et les gratina si fort que le sang en sortit. Dans ce moment, la fée en furie aurait tué la princesse si on ne la lui avait arrachée des griffes. Elle lui fit un nombre infini de blessures qui furent sur l'heure guéries par la bonne fée. Mais la mauvaise, au désespoir des obstacles qu'on mettait à sa vengeance, dit à la petite princesse avec des yeux étincelants de rage, « Le sang que tu viens de répandre te coûtera cher. Je te condamne à répandre un jour celui de ce que tu aimeras le mieux au monde. » À ces mots, elle se tourna vers une de ses nièces à qui elle ordonna de faire un don à Constance. Son ton et son air instruisirent assez la nièce de quelle nature devait être le don qu'elle avait à faire. Elle rêve quelque temps à ce qui pourrait rendre la princesse bien malheureuse. et enfin elle dit qu'elle lui donnait un cœur fort tendre et fort constant. Toutes les fées frémirent à ce don et firent à leur tour tout ce qu'elles crurent pouvoir rendre celui-là moins dangereux. Elles donnèrent les grâces, l'esprit, la douceur, la sagesse et… et avec cela elles ne crurent point Constance à l'abri des malheurs dont elle était menacée. La bonne fée lui donna un petit arc avec un carquois qui ne s'épuisait jamais de flèches, avec ordre de les porter toujours. Elle commanda à toutes les femmes qui environnaient la princesse de ne l'abandonner jamais, craignant toujours quelques surprises de l'ennemi que l'innocente Constance s'était faite. Cet ordre fut en effet si bien exécuté que la mauvaise fée ne put jamais venir à bout du dessin qu'elle avait formé de l'enlever, toujours occupée de son ressentiment. Elle avait de la peine à laisser au don que sa nièce avait fait le soin de sa vengeance. Elle ne regardait que comme de légers tourments ce que peut causer un cœur tendre, et elle croyait qu'elle n'avait assujetti la princesse qu'à de médiocres malheurs, en la condamnant à répandre le sang de ce qu'elle aimerait le mieux. Sa colère ingénieuse lui inspira mille autres voix de se satisfaire, et enfin elle s'arrêta à celle-ci qu'elle mit aussitôt en usage. Elle avait le pouvoir de se faire aussi belle qu'elle voulait, mais elle avait dédaigné de s'en servir son genre, son genre plus à se faire craindre qu'à se faire aimer. Ce n'était que par malice qu'elle était laide, et par malice elle devint plus belle que le jour. Elle se fit faire un train magnifique, elle fit charger deux cents chariots de toutes sortes de pierreries, dont les cent derniers qui étaient percés semaient tous les chemins de rubis, de topaz, d'émeraudes et de diamants. Et en cet équipage, et sous le nom de la reine des carrières des pierres précieuses, elle arriva au palais du roi. Ce bon prince n'avait point d'autre plaisir que celui d'élever sa fille. La mort de la reine avait laissé dans son cœur un vide qu'il n'eût pas été fâché de remplir. Il fut ébloui de la beauté et des richesses de la reine des carrières, et le bonheur qu'il imaginait à devenir son époux fit qu'il y employât tous ses soins, et qu'il y réussit, car la mauvaise fée ne se défendit qu'autant de temps qu'il en fallut pour faire valoir sa complaisance. Constance devenait de jour en jour plus accomplie. On voyait briller en elle tous les dons des fées. Elle aimait son père avec une tendresse démesurée, et paraissait si constante qu'elle n'avait jamais voulu avoir que sa première poupée. La mauvaise fée devenue en peu de jours sa belle-mère l'accabla d'abord de caresses et de présents pour mieux cacher ses cruelles intentions, toujours dans l'attente du moment favorable de les exécuter. Elle attira un jour la princesse dans son cabinet, où elle avait fait venir quatre chats huants qui devaient emmener la princesse dans des lieux préparés pour sa vengeance. Mais dès qu'ils approchèrent d'elle, ils tombèrent morts à ses pieds. La bonne fée la mettait à couvert de tous les charmes qu'on pouvait faire contre elle. La reine fut au désespoir dans ce moment d'avoir donné à Constance une vie qui ne pourrait être terminée que par la fin du monde. Mais ne pouvant révoquer ses dons, elle la renvoya dans son appartement bien résolu de la persécuter de toutes les façons qu'elle pourrait imaginer. Elle redoubla les enchantements dont elle s'était servie pour s'attacher le roi, et lorsqu'elle se crut maîtresse absolue de ses volontés, elle le pressa d'enfermer sa fille dans une tour où elle ne vit personne. Elle voyait les craintes qu'on avait des menaces de la mauvaise fée, et elle avait souvent été la confidente des inquiétudes qu'elle causait. Elle assura le roi que les prédictions de la fée auraient leur effet, et que le grand attachement que la princesse avait pour lui présageait qu'elle ne devait s'accomplir qu'aux dépens de ses jours. Il fut frappé du discours de la reine, dont les plaintes lui parurent pleines de raison et de tendresse. Mais qu'il trouvait de cruauté à enfermer Constance, parce qu'elle l'aimait plus que personne. Hélas, il ne pensait pas que sa fille n'avait que douze ans, et que chaque jour l'approchait du temps qui devait le mettre à couvert du danger dont il se croyait menacé. Faute de faire cette réflexion, après avoir longtemps balancé, il crut enfin de voir l'éloignement de la princesse et aux soins de sa vie et aux prières de la reine, mais il ne put se résoudre à mettre Constance dans un lieu désagréable. Il se contenta de l'envoyer dans un beau château, où il ne lui manquait que le plaisir de voir son père, et quoiqu'elle ressentît vivement la douleur d'en être séparée, la fée ne la trouva pas encore assez malheureuse. Elle voulait être maîtresse de sa personne, mais comme la bonne fée empêchait toujours l'effet de ses charmes, elle eut recours à l'adresse. Elle avait souvent prié le roi de lui laisser le soin du sort de la princesse, parce qu'elle ne pouvait, disait-elle, se rassurer sur la terrible prédiction qu'on lui avait faite. Mais le roi, craignant que l'intérêt qu'elle semblait prendre à ses jours ne lui inspira des précautions trop cruelles contre sa fille, la refusa toujours. Ce mauvais succès ne la rebuta point. Le roi disait souvent devant elle qu'il était si persuadé de la tendresse de Constance pour lui qu'il était sûr qu'il n'y avait rien de si difficile qu'elle ne fût capable de faire pour lui plaire. Un jour qu'il répétait ce discours, « Je crois, lui répondit la reine, que votre fille vous aime beaucoup, et quelquefois même je ne le crois que trop. Mais avec cela je suis convaincu qu'il y a des épreuves auxquelles l'amitié et l'obéissance qu'elle a pour vous ne résisterez pas. Vous n'avez jamais exigé d'elle que des choses agréables. Vous ne pouvez connaître quel est le pouvoir que vous avez sur son esprit. » Le roi soutint toujours qu'il était absolu. Elle échauffa quelque temps la dispute et lui fit dire plusieurs fois qu'il se soumettrait à tout, si sa fille n'exécutait pas aveuglément tous les ordres. « Eh bien, » reprit la reine, « promettez-moi de me rendre maîtresse de sa destinée, si je trouve quelque chose qu'elle ne puisse faire pour l'amour de vous. » Le roi le lui promit. Elle demanda quelques jours pour y rêver. Elle repassa dans son esprit tout ce qui était difficile à exécuter, mais songeant enfin que la princesse approchait de quatorze ans, que le bruit de sa beauté attirait déjà un nombre infini de princes, et qu'il était impossible ayant un cœur tendre que quelqu'un d'eux ne lui plût. Elle alla dire au roi qu'il fallait qu'il défendit à Constance de parler de quatre ans à aucun homme, sans cependant lui défendre d'en voir. L'ordre fut envoyé à la princesse, qui le reçut avec toute la soumission qu'elle avait d'ordinaire pour tout ce qui venait de son père. La reine voulut qu'elle fût conduite dans un palais charmant qu'elle avait fait bâtir aux portes de la ville, et qui n'était enfermée que par des palissades de roses, et elle ne laissa auprès d'elle que quelques vieilles femmes pour l'observer et plusieurs jeunes pour la séduire. La cour du roi se remplissait tous les jours de princes aimables et bienfaits qui venaient pour tâcher de gagner le cœur de Constance. Tous les jours il se donnait quelques fêtes galantes sous les fenêtres de son palais. Ce n'était que tournoi, caroussel, sérénade. Il témoignait encore leur amour par l'assiduité qu'ils avaient à se trouver à son dîner et à sa promenade, où il leur était permis d'aller, mais… Mais elle leur avait fait défendre à tous de lui parler, et si quelqu'un pressé par la violence de sa passion n'observait pas exactement cette défense, elle le quittait brusquement sans lui répondre. Un jour, qu'il y avait une course de bague dont la princesse devait donner le prix, on vit paraître sur les rangs un cavalier dont l'équipage magnifique occupa les yeux de tout le monde, jusqu'à ce que la chaleur l'obligeât à lever sa visière de son casque. Alors on ne regarda plus que lui. Sa beauté était surprenante, et la grâce avec laquelle il fit les courses ne le fut pas moins. Constance en fut encore plus touchée que les autres. Elle envoya demander à un de ces gens qui il était. Mais… Mais… Mais comme tous ceux qui le suivaient étaient muets, on n'en aurait pu rien savoir si un des neveux du roi qui avait voyagé ne l'avait reconnu pour le prince discret, fils du roi sage. Ce fut lui qui remporta le prix que la princesse devait donner. Elle avait préparé pour le vainqueur une agrafe de diamant d'une beauté parfaite. Mais lorsqu'elle vit approcher le prince discret, elle prit son portrait qu'elle portait au bras, et le lui donna au lieu de l'agrafe. Il lui fit en peu de mots le plus joli remerciement du monde, auquel… auquel elle eut bien de la peine à s'empêcher de répondre. Depuis ce jour, le prince ne perdit point d'occasion de voir la princesse, qui, ne pouvant parler, fit du moins parler ses regards. À la promenade, c'était toujours à lui qu'elle donnait la main, et elle le distinguait si fort des princes cériveaux que la fée mauvaise espéra de se voir bientôt maîtresse de son sort. Le roi ne fut pas des derniers à s'apercevoir de l'inclination de sa fille. Il eut peur qu'elle ne succomba au désir de dire au prince qu'elle l'aimait. Il courut l'avertir de la parole qu'il avait donnée à la reine de la lui livrer si elle n'exécutait pas exactement ses ordres, et du malheur qu'il la menaçait. Constance fut fort soulagée par le discours de son père, tant qu'elle avait cru que ce serait effectivement lui déplaire que… que de parler à un homme. Elle s'était faite un devoir scrupuleux de lui obéir. Mais dès qu'elle sut qu'elle n'offenserait que ses propres intérêts, elle se crut plus libre, la frayeur et l'habitude la retinrent pourtant encore. Mais dès le soir même elle écrivit sur un être ses paroles. Quelle douleur quand l'amour est extrême, de ne pouvoir le dire à ceux qu'on aime. Quelques jours après, ayant remarqué que le prince était allé se promener dans une grotte où… où l'on entendait un écho qui répétait fort distinctement les dernières paroles qu'on prononçait, elle alla lui faire redire deux ou trois fois « Je vous aime ». Discret, tiré de sa rêverie par ses mots, courut à la voie. Il trouva bientôt Constance. Il lui demanda mille fois si… si c'était à lui qu'elle les avait adressés. Elle l'en assura par des signes. Ce n'était point assez pour cet amant. Qui vous en empêche, lui dit-il avec transport, de dire ses charmantes paroles ? Elles peuvent faire seules le bonheur de ma vie. La crainte de déplaire à un père peut-elle l'emporter sur le plaisir de me rendre le plus heureux des hommes ? Oh ! hélas ! lorsqu'il n'en coûte qu'un mot pour faire la félicité de quelqu'un, et que ce quelqu'un nous plaît, est-il juste de le lui refuser ? La princesse à tout cela ne répondait que par des soupirs. Elle levait les yeux au ciel. Elle répandait des larmes. Le prince y mêlait les siennes, et ils étaient dans un état digne de pitié, lorsqu'un lion, poursuivi par des chasseurs, passa près de Constance. Discret s'avança à lui, mais elle, moins touchée de son péril que de celui de son amant. — Ah ! mon cher prince ! lui cria-t-elle, laissez-moi périr, songez seulement à sauver votre vie. Ces paroles eurent un effet tout contraire à celui qu'elle en attendait. Discret se rua sur le lion, le combattit et le tua. Mais il en reçut deux ou trois blessures qui, toutes légères qu'elles étaient, parurent mortelles aux yeux de son amante. Il avait beau lui dire qu'il n'était pas blessé dangereusement, rien ne la rassurait. Elle lui pénit l'état où elle avait été pendant son combat, et elle l'instruisit tout de suite des raisons qui lui avaient fait garder un si long silence. Le prince fut presque fâché de le lui avoir fait rompre, quand il apprit le péril qu'elle courait. Il se rassura pourtant par l'idée que… que le bois était fort écarté, et ils allèrent jusqu'à se promettre qu'il pourrait s'y voir quelquefois sans être aperçu. Au commencement, leur entrevue fut rare. Elles devinrent plus fréquentes par le succès, et insensiblement ils ne purent plus passer de jour sans se trouver à leur rendez-vous. Les vieilles qui servaient d'espion à constance crurent bientôt que l'unique plaisir d'être seule ne l'attirait pas dans le bois. Elles les pierrent, et elles eurent bientôt de quoi aller flatter la vengeance de la reine, qui courut aussitôt demander à son mari l'exécution de sa parole, et l'assurer que sa fille avait mal suivi ses ordres. Le bon roi dans son cœur en était assez persuadé, mais il fainit de ne pas l'être pour ne pas mettre la princesse entre les mains d'une femme dont il voyait bien qu'elle était taillie. Il dit à la reine que le témoignage des vieilles ne suffisait pas, qu'elle pouvait s'être trompée, et qu'il ne lui livrerait jamais constance qu'elle ou le prince d'Iskren n'avoua à ce qu'il s'était parlé. « Et vous ne tirerez point cet aveu de votre fille ? » répondit la reine. « Elle a trop d'intérêt à ne le pas faire, mais son amant est homme, prince est jeune, il dira tout. » Dans cette confiance, elle l'envoya appeler sur le champ, et pour le faire tomber dans le piège, elle lui dit que le roi ayant su par des faits de ses amis que Constance ne pouvait jamais être heureuse qu'avec le prince pour qui elle lui désobéirait. Elle avait beaucoup de joie d'apprendre que c'était en sa faveur que la princesse avait transgressé l'ordre qu'on lui avait donné de ne parler à aucun homme. Discret, assura toujours qu'il n'avait jamais été heureux pour la faire manquer à son devoir. Et se démêla si bien de cette conversation que la mauvaise fée, désespérant de le surprendre par l'adresse, eut recours à d'autres expédients. Et celui de tourmenter le prince se présenta d'abord à son esprit cruel. Elle le fit mettre dans des cachots où il éprouvait tous les jours quelques nouveaux supplices. Il y résistait avec bien plus de courage qu'à celui de ne plus voir sa chère Constance. Et cette princesse était aussi enfermée dans une étroite prison, où elle ignorait ce que son amant souffrait pour elle. Cependant la reine, voyant que tous les tourments n'étaient pas capables de vaincre la discrétion du prince, elle le fit monter avec elle et le roi sur un char ratelé d'hypogrifes. Ils prirent la route du royaume des plaisirs où elle ne doutait pas que Discrène oublia bientôt et la princesse et la fidélité qui lui devait. Comme ce pays est fort éloigné, ils s'arrêtèrent le soir dans les terres de la princesse Espérance. Jamais pays ne leur avait paru plus beau. Il était tout parfumé de fleurs. Une verdure charmante y régnait toujours. Tous les objets y étaient agréables. Et les peuples qui l'habitaient n'ayant point de demeure sûres, ils avaient des tentes de gaz vertes en broderie d'or qu'ils transportaient tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Ces tentes formaient de grandes vues qui avaient chacune leurs perspectives différentes. Mais discrets, remarqua avec surprise qu'au lieu que nos perspectives nous représentent de loin les objets fort petits et fort grands de près, là, au contraire, ils paraissaient grands de loin et étaient presque imperceptibles de près. Espérance reçut fort bien le prince. Il eut avec elle une conversation qui le soulagea beaucoup. Et il aurait presque été parfaitement heureux s'il avait pu ajouter une fois entière à ses paroles. Mais la réputation qu'elle a d'être plus flatteuse que sincère l'empêcha de la croire absolument. Il lui demanda s'il y avait loin de chez elle, au royaume des plaisirs. Et elle lui répondit qu'elles n'en étaient séparées que par un très petit espace, qu'on était quelquefois fort longtemps à traverser. Parce que les voitures qu'elle donnait étaient différentes, qu'elles avaient des chars attelés de cerfs pour ses amis, d'autres de tortues pour ceux qu'elle n'aimait pas, et d'autres encore tirés par des taupes, qui n'ayant point Dieu faisaient prendre des chemins si détournés qu'on n'y arrivait jamais. Trois chars à six cerfs furent préparés pour le roi, la reine et le prince. Ils arrivèrent bientôt à la ville capitale des plaisirs. La fée choisit douze des plus belles personnes de la cour qu'elle engagea à tirer le secret du prince, en leur faisant voir quelle gloire ce serait pour elle de faire une chose dont le temps ni les tourments n'avaient pu venir à bout. Elles y travaillèrent toutes à l'envie, mais inutilement, ne purent obligées discrets à parler ni à avoir la moindre complaisance pour elles. La mauvaise fée, n'ayant plus de piège à tendre à la discrétion du prince, s'abandonna à sa rage et le changea un beau matin en phénix, oiseau unique en son espèce. Après cela, elle partit s'y transporter de fureur, qu'elle oublia le roi son mari dans le royaume des plaisirs. Il s'y oublia lui-même et y demeura le reste de sa vie. Dès que le prince sentit des ailes, il s'en servit pour aller retrouver Constance. Et la triste réflexion sur l'état où il était, l'arrêta bientôt presque résolu à ne point paraître devant elle. « Hélas ! disait-il, ma princesse ne me reconnaîtra point, et quand elle me reconnaîtrait, cela ne me servirait qu'à la dispenser de la fidélité qu'elle croit peut-être encore me devoir. Mourons ! c'est le seul parti qui me reste, mais du moins, reprenait-il, allons mourir à ses pieds. Voyons-la encore et trouvons, s'il se peut, le moyen de lui faire savoir que je meurs pour elle. » Après s'être bien affermi dans cette résolution, il continua son voyage et vola droit au château où il avait laissé Constance. Son amour lui servit de guide, mais quelle douleur fut la sienne de ne plus la retrouver. « Let's play » « Que vous avez ans l'intousinette ? Dites-moi des thoughts l'intésir. » « Mes projets des Ioannes de 1979 » « L'intipé » « Je termine de tarif impressif. » Merci d'avoir regardé cette vidéo d'habitude ! Cette princesse, ennuyée d'une prison qui la privait de voir ce qu'elle aimait, avait gagné ses gardes et était sortie dans le dessein d'aller se jeter aux genoux de son père, de lui avouer la passion qu'il l'avait obligée de lui désobéir et de lui demander le prince pour époux. Et elle avait pensé mourir de douleur en apprenant que l'un et l'autre étaient disparus il y avait déjà quelque temps et que les plus aillés officiers de la maison avaient en vain travaillé à en savoir des nouvelles. Revenue de son premier abattement, elle s'était résolue d'aller chercher elle-même son père et son amant, espérant qu'ils ne pouvaient échapper aux soins de son amour. Elle avait pris quelques pierreries et, et le carquois que la bonne fée lui avait donné, il l'avait rendue invisible. Quel danger n'aurait-elle pas couru sans lui ? Son voyage avait été si long et inutile. Elle avait couru les quatre extrémités de la terre sans trouver ce qu'elle cherchait. Elle avait fait à tout le monde le portrait du prince discret, mais personne n'avait jamais rien vu qui lui ressembla. Enfin, persuadée qu'il était péri, elle avait choisi une solitude affreuse. Ne pouvant se donner la main, elle avait renoncé à tous les plaisirs de la vie. Elle y passait les jours et les nuits à pleurer ses malheurs. Lorsque le phénix, qui de son côté la cherchait par tout le monde, l'aperçut au bord d'un ruisseau qu'elle grossissait de ses larmes. À cette vue, il ne fut plus maître de soi. Il alla fondre tout d'un coup sur ses genoux et, comme un étourdi, il alla mettre son bec sur sa bouche. Constance en fut d'abord effrayée. Mais peu à peu, elle s'accoutuma à ses caresses. Elle trouva cet oiseau si beau et si aimable qu'elle vint insensiblement à l'aimer tendrement. Il la suivait partout. Il lui rendait mille petits services. Il lui allait cueillir les plus beaux fruits qu'il trouvait à dix lieues à la ronde. Il lui apportait aussi des fleurs. Quand elle dormait, il s'allait percher sur quelques arbres brisseaux auprès d'elle et couvrait son visage de ses ailes, de peur que le jour naissant ne l'éveilla. Enfin, il n'oubliait rien de tout ce qu'il croyait qu'il lui pouvait plaire. Quelquefois, lorsqu'elle pleurait, il se flattait d'être la cause de ses larmes. Et dans ces moments, il ressentait des mouvements de joie si vifs qu'il ne pouvait décider lui-même si le bonheur de se voir aimer d'une manière si parfaite ne devait point l'empêcher de sentir les malheurs de sa situation. Un jour, qu'il était occupé de ses réflexions, un oiseau de proie fondit sur lui et allait l'étouffer dans ses cerfs, lorsque Constance, ayant levé la tête dans cet instant, vit le danger que courait l'oiseau qui lui était si cher. Elle prit promptement une flèche de son carquois et l'attira si malheureusement qu'elle perça le col de l'oiseau de rapine et l'épaule du phénix. Ils tombèrent tous deux du même coup, et peu s'en fallut qu'elle n'en tombât aussi elle-même. Dès que le phénix se sentit blessé, il regarda tendrement celles qui en étaient la cause. Puis il trempa son bec dans son sang qui coulait en abondance, et avec beaucoup de peine il écrivit ses paroles. Discrets depuis longtemps ne vivaient que pour vous. N'est-il pas trop heureux de mourir par vos coups ? À peine eut-il achevé ce peu de mots que Constance l'ait voulu lire, que devint-elle grandieu lorsqu'elle vit l'accomplissement de sa fatale destinée. Elle prit son cher phénix entre ses bras, elle lava la blessure de ses larmes, et ne pouvant soutenir sa douleur, elle tomba dans un évanouissement dont elle fut longtemps à revenir. Quand ses yeux s'ouvrirent, elle n'osa les tourner sur son amant, de peur de le trouver expiré. Mais ils furent agréablement frappés par la vue du prince discret sous sa figure naturelle, et sans blessure. Ces deux amants n'examinèrent point d'où venait ce merveilleux changement. Ils songèrent seulement à en profiter, et à se dire mille fois ce qu'ils avaient senti l'un pour l'autre. Ils étaient encore à ces agréables répétitions lorsque la bonne fée leur apparut. Elle leur apprit que… que c'était à elles qu'ils devaient le bonheur dont ils jouissaient, mais que leur félicité demandait qu'ils se bannissent de la société des humains, et que leur sort de n'avoir plus de commerce avec eux. Cela dit, elle fit descendre un nuage qui les conduisit dans l'Arabie déserte, qu'à cause de cela, ils nommèrent Heureuse. Ce nom même est toujours demeuré à la partie qu'ils occupaient. Ils y passèrent cent ans, dans des plaisirs qui devinrent tous les jours plus vifs. Au bout de ce temps passé comme un instant, le prince sentit un si grand redoublement d'amour pour Constance, qu'il ne put le soutenir sans mourir. Il expira entre ses bras et la laissa dans une douleur qu'on ne saurait représenter. Elle appela à son secours la bonne fée qui vint sur le champ, mais qui vint trop tard. Discret est Emma. Tout ce qu'elle put faire, ce fut de lui dresser un bûcher, dont ayant retiré ses cendres, elle les jeta sur un jeune enfant que Constance avait mis au monde quelques jours auparavant, afin qu'il ressemblât, dit-elle, parfaitement à son père. Elle promit à cette princesse que de siècle en siècle elle verrait renaître quelqu'un de ses descendants, pourvu qu'on observât toujours la même cérémonie. Voilà la véritable histoire du prince discret, devenu phénix, qu'on s'est accoutumé de traiter de fable, la plupart de gens croyant que ni l'un ni l'autre n'ont jamais été. Pour Constance, on parle bien encore d'elle dans le monde, mais on ne sait ce qu'elle est devenue. C'était Le phénix de Madame de Dreuillet En espérant vous avoir diverti le temps d'un conte, je vous dis à très bientôt pour le temps d'un autre.